oeuvre de maria voltorta tome 7 chapitre 476 intitulé leçon sur la manière de soigner les âmes et pardon accordé aux deux pêcheurs devenus lépreux de 19 août 1946 le massif escarpé de giftaël domine au nord en fermant l'horizon mais là où les pentes éboulées de ce groupe de montagne commence et surplombent presque à pic la route des caravanes qui de ptolémaïs mène à séphoris à nazareth il ya de nombreuses cavernes entre des blocs de roche qui débordent de la montagne suspendu au dessus des abîmes établi pour servir de toit et de base à ses entres comme toujours près des routes les plus importantes se tiennent des lépreux isolés mais en même temps assez proche pour être vu et secouru par les voyageurs une petite colonie de lépreux lance leur cri d'avertissement et d'appel en voyant jésus passer avec jean et abel abel lève la tête les regardent et dit voici celui dont je vous ai parlé je le conduis aux deux hommes que vous savez n'avez vous rien à demander au fils de david ce que nous demandons à tout le monde du pain de l'eau pour nous rassasier pendant que les pèlerins passent après en hiver c'est la fin je n'ai pas de nourriture aujourd'hui mais j'apporte le salut mais la suggestion de recourir au salut n'est pas accueilli les lépreux quitte l'escarpement tourne le dos et font le tour de l'éperon de la montagne pour voir si d'autres pèlerins arrivent par l'autre route je crois que ce sont des marins païens ou tout à fait idolâtres ils sont arrivés depuis peu chassés de ptolémais ils venaient d'afrique j'ignore comment ils sont tombés malades je sais que partis en bonne santé de leur pays et après avoir fait un long parcours autour des côtes africaines pour charger de l'ivoire ainsi que je crois des perles pour les vendre marchands romains ils sont arrivés ici malades les magistrats du port les ont mis à part ils ont même brûlé leur bateau les uns sont partis vers les routes de syrophinici les autres ici ces derniers sont les plus malades car ils ne marchent que presque plus mais ils ont l'âme encore plus malade j'ai bien essayé de leur transmettre un peu de fois ils ne demandent que de quoi manger dans les conversions il faut avoir de la constance ce qui ne réussit pas en une année réussi en deux ou davantage il faut leur parler de dieu avec insistance même s'ils ressemblent aux rochers qui les abritent je fais mal dans ce cas de penser à les nourrir je m'étais mis à leur apporter toujours des provisions avant le shabbat car pendant le shabbat les juifs ne voyagent pas et personne ne pense à eux tu as bien fait tu l'as dit ce sont des païens par conséquent ils sont plus soucieux de la chair et du sang que de l'âme d'affectueux souci que tu as de leur faim éveille leur affection vers l'inconnu qui pense à eux et quand ils t'aimeront ils t'écouteront même si tu leur parle d'autre chose que de nourriture d'amour dispose toujours à suivre celui que l'on a appris à aimer ils te suivront un jour sur les chemins de l'esprit les oeuvres de miséricorde physique aplanissent le chemin pour celle d'ordre spirituel et le rend tellement libre et nivelé que l'entrée de dieu en un homme préparé de cette manière à la rencontre divine arrive à l'insu de l'individu lui-même il trouve dieu en lui-même sans savoir par où il est entré par où c'est parfois à la suite d'un sourire d'une parole de pitié d'un pain que la porte d'un coeur fermé à la grâce a commencé à s'ouvrir et que dieu a pu prendre le chemin de ce coeur les âmes rien n'est plus diverses aucune matière or elles sont si nombreuses sur la terre n'a des aspects aussi variés que les tendances et réactions des âmes voyez-vous ce puissant terrébinte il se trouve au milieu de toute une forêt d'arbres qui lui ressemble étant de la même espèce combien peut-il y en avoir plusieurs centaines mille peut-être ou même davantage ils couvrent ce flanc abrupte de la montagne et écrasent de leur parfum âpre et salutaire de résine toutes les autres odeurs de la vallée et de la montagne mais regardez il y en a plus de mille or si l'on observe bien pas un des pareils à l'autre quant à la grosseur la hauteur la puissance l'inclinaison et la disposition l'un est droit comme une lame d'autres tourné vers le nord le midi l'orient ou l'occident un tel a poussé en pleine terre un autre sur une saillie dont on ne sait comment elle peut le porter et comment lui peut tenir ainsi suspendu dans le vide formant presque un pont avec l'autre versant élevé au dessus de ce torrent qui actuellement est à sec mais qui tourbillonne aux époques de pluie l'un est tordu comme si un homme cruel l'avait opprimé quand il n'était qu'un arbuste encore tendre un autre est sans défaut un tel est couvert de feuilles presque jusqu'à la base un autre en a tout juste une houppette à la cime l'un a des branches qu'à droite un autre est feuillu tout en bas et brûlé à son sommet calciné par la foudre tel autre ne doit sa survie qu'un surgeon obstiné unique qui a poussé presque à la racine recueillant le reste de sève qui ne montait plus au sommet et celui que je vous ai montré pour commencer beau comme il ne pourrait l'être davantage a-t-il une branche une ramille une feuille que dis-je une seule feuille sur les milliers qu'ils portent qui ressemble à une autre on pourrait les croire toutes pareilles mais elles ne le sont pas regardez cette branche la plus basse observez en l'extrémité seulement l'extrémité combien peut-il s'y trouver de feuilles peut-être 200 aiguillettes vertes et fines et pourtant regardez en est-il une semblable à une autre pour ce qui est de la couleur de la robustesse de la fraîcheur de la souplesse de l'allure de l'âge non ainsi en est-il des âmes il y a autant de différences de tendances et de réactions que d'âmes et celui qui ne sait pas les connaître et les travailler sur leurs diverses tendances et réactions n'est ni un bon maître ni un bon médecin des âmes ce n'est pas un travail facile mes amis il faut une étude continue l'habitude de la méditation qui éclaire plus qu'une longue lecture de texte fixé le livre que doit étudier un maître et un médecin des âmes ce sont les âmes elles mêmes il comprend en tant de feuilles que d'âmes et dans chaque feuille beaucoup de sentiments et de passions passées présentes et embryonnaires il faut une étude continue attentive méditative une patience constante du courage et de la force pour savoir soigner les plaies les plus putrides pour les penser sans montrer un dégoût qui humilie celui qu'en est affligé et sans une fausse pitié qui pour ne pas mortifier en découvrant la pourriture et ne pas purifier pour par crainte de faire souffrir la partie corrompue la laisse se engreiner en infectant l'autre tout entier il y faut également de la prudence pour ne pas exacerber par des manières trop rudes les blessures des coeurs et pour ne pas se souiller à leurs contacts en voulant montrer qu'on ne craint pas de se contaminer en entrant en relation avec les pécheurs or toutes ces vertus nécessaires aux maîtres et médecins des âmes où trouve-t-elle leur lumière pour voir et comprendre leur patience parfois aériorique pour persévérer malgré les froideurs parfois les offenses leur courage pour soigner sagement leur prudence pour ne pas nuire aux malades et à eux-mêmes dans l'amour toujours dans l'amour c'est lui qui donne la lumière pour tout qui donne la sagesse le courage la prudence il préserve des curiosités pour les dérèglements qui ont été soignés quand quelqu'un est tout amour il ne peut entrer en lui un autre désir et une autre science qui n'est pas celle de l'amour voyez vous des médecins indisent que quand quelqu'un a failli mourir d'une maladie il ne leur contracte plus jamais ou difficilement car désormais son sang l'a reçu et l'a vaincu cette thèse n'est pas évidente mais elle n'est pas non plus complètement erronée mais l'amour qui est santé au lieu d'être maladie fait ce que disent les médecins et cela pour toutes les passions qui ne sont pas bonnes celui qui aime profondément dieu et ses frères ne fait rien qui puisse causer de la douleur à dieu et à ses frères c'est pourquoi quand il s'approche des malades spirituels et à connaissance de désordre que jusque là l'amour les avait tenus cachés et ne se contamine pas car il reste fidèle à l'amour et le péché n'entre pas en lui que voulez-vous que soit la sensualité pour quelqu'un qui l'a vaincu par la charité les richesses pour ceux qui trouvent tout son trésor dans l'amour de dieu et des âmes la gourmandise l'avarice l'incrédulité la paresse l'orgueil pour celui qui ne désire que dieu pour celui qui se donne lui-même totalement pour servir dieu pour celui qui trouve tout son bien dans sa foi pour celui qui aiguillonne la flamme toujours active de la charité et qui oeuvre à l'instablement à procurer de la joie à dieu pour celui qui connaît dieu et l'aimer c'est le connaître et ne peut plus s'enorgueillir parce qu'il sait ce qu'il est par rapport à dieu un jour vous serez prêtres de mon exigie vous serez donc les médecins et les maîtres de l'esprit rappelez vous ce que je vous dis ce ne sera pas le nom que vous porterez ni votre habit ni les fonctions que vous exercerez qui feront de vous des prêtres c'est à dire des ministres du christ des maîtres et médecins des âmes mais ce sera l'amour que vous aurez il vous donnera tout ce qu'il faut pour bien vivre votre sacerdoce et les âmes toutes différentes qu'elles soient parviendront à une unique ressemblance celle du père si vous savez les travailler avec l'amour oh quelle belle leçon maître dit jean mais nous arriverons nous jamais à être ainsi demande abel jésus regarde l'un et l'autre puis il passe un bras au cou de chacun et les attire à lui l'un à sa droite l'autre à sa gauche puis il leur dépose un baiser sur les cheveux en disant vous y arriverez car vous avez compris l'amour il marche encore quelques temps de plus en plus péniblement à cause des difficultés du chemin taillé presque au bord de la montagne au dessous tout au loin il y a une route sur laquelle on voit passer des gens arrêtons nous ici maître dit abel là-bas tu vois de cette plateforme rocheuse les deux hommes descendent avec une corde un panier au passant et au delà de cette terre pleine se trouve leur grotte je les appelle et s'avançant ils poussent un cri tandis que jésus et gens dissimulés par des arbres touffus restent en arrière quelques instants après un visage appelons cela un visage parce qu'il est au sommet d'un corps mais on pourrait aussi bien dire crâne monstre cauchemar se montre au dessus d'un gros buisson de mur toi tu n'es pas parti pour la fête détente j'ai trouvé le maître et je suis revenu sur mes pas il est ici je crois que si abel avait dit il y avait plein au dessus de votre tête le cri le geste l'élan des deux lépreux car pendant qu'abel parlait l'autre aussi était apparu aurait été moins soudain et moins respectueux il se précipite dehors sur la plateforme en plein soleil et se prosterne face contre terre en s'écriant seigneur nous avons péché mais ta miséricorde est plus grande que notre péché il le crie sans même s'assurer si jésus est vraiment là ou s'il est encore loin en train de venir vers eux leur foi est telle qu'elle leur fait voir même ce que leurs yeux à cause des plaies des paupières de la rapidité de leur prosternement n'ont certainement pas vu jésus s'avance pendant qu'il répète seigneur notre péché ne mérite pas de pardon mais tu es la miséricorde seigneur jésus par ton nom sauve nous tu es l'amour qui peut vaincre la justice je suis l'amour c'est vrai mais au dessus de moi il y a le père et lui est la justice dit avec sévérité jésus venant vers eux sur le sentier avec jean les deux lépreux lève leur visage défiguré ils regardent à travers leurs larmes mêlées à de la pourriture c'est horrible à voir sont ils jeunes ou vieux qui est le serviteur qui est acère impossible de le dire la maladie les a rendus égaux et en faisant deux formideuses et nauséabondes comment doit leur apparaître jésus debout au milieu du sentier avec le soleil qui l'enveloppe de ses rayons et fait resplendir ses cheveux blonds je l'ignore je sais qu'il le regarde puis se couvre le visage en gémissant il y avait la lumière mais ils ajoutent le père t'a envoyé pour sauver il t'appelle sa dilection il se complète en toi il ne refusera pas que tu nous accordes le pardon le pardon ou la santé le pardon crie l'un et l'autre et puis la santé ma mère meurt de chagrin à cause de moi si moi je vous pardonne il reste toujours la justice des hommes pour toi surtout que vaut alors mon pardon pour rendre ta mère heureuse tente jésus pour faire dire les mots qu'il attend pour accomplir le miracle c'est important c'est une vraie juive elle veut pour moi le saint d'abraham or ce lieu où l'on attend le ciel n'est pas pour moi car j'ai trop péché trop tu l'as dit trop c'est vrai mais toi ah ce jour-là il y avait ta mère où est ta mère maintenant elle avait pitié de la mère d'abelle je l'ai vu et si maintenant elle entendait alors est pitié de la mienne jésus fils de dieu pitié au nom de ta mère et que feriez-vous après après ils se regardent d'un air effrayé après c'est la condamnation des hommes c'est le mépris ou la fuite l'exil devant la perspective de la guérison il tremble comme s'il perdait le salut comme l'homme tient à la vie pris dans le dilemme de guérir et d'être condamné par la loi humaine ou de vivre lépreux les deux hommes préfèrent presque vivre lépreux ils le disent ils l'avouent par ses mots c'est un horrible supplice c'est surtout l'un des deux homicides qui le dit et je comprends qu'il s'agit d'asser c'est horrible mais au moins ce n'est que justice vous vous l'avez fait subir à cet innocent toi dans un but louche et toi par une fois par une poignée d'argent pour une poignée d'argent c'est vrai oh mon dieu mais lui nous a pardonné pardonne nous toi aussi nous mourrons mais notre âme sera sauvée la femme de joël fut lapidée comme adultère ses quatre enfants vivent dans la gêne avec sa mère car les frères de joël les ont chassé comme bâtards pour s'emparer des biens de leurs frères vous savez cela abel nous l'a dit et qui remédie à leur malheur la voix de jésus est un tonnerre c'est vraiment la voix du dieu juge et elle est effrayante seul dans le soleil debout et raide c'est vraiment une figure d'épouvante les deux hommes le regardent avec crainte bien que le soleil doit exacerber leur plaie ils ne bougent pas pas plus que jésus qui en est tout enveloppé les éléments perdent leur ardeur en ces heures des âmes à serre dit après un moment si abel veut m'aimer tout à fait qu'il aille trouver ma mère qui lui dise que dieu m'a pardonné et je ne t'ai pas encore pardonné mais tu vas le faire parce que tu vois mon coeur il lui dira que tout ce qui m'appartient doit aller aux enfants de joël c'est ma volonté que je meurs que je vive je renonce à la richesse qui m'a rendu vicieux jésus sourit il est transfiguré par un sourire qui transforme la sévérité de son visage en une expression pleine de pitié et c'est d'une voix toute changée qu'il dit je vois votre coeur levez vous et tournez votre âme vers dieu pour le bénir séparer comme vous l'êtes du monde vous pouvez vous en aller sans que les gens s'encairent de vous or le monde vous attend pour vous donner la possibilité de souffrir et d'expier tu nous sauve seigneur tu nous pardonnes tu nous guéris oui je vous laisse la vie car la vie est une souffrance surtout pour ceux qui ont du souvenir comme les vôtres mais maintenant vous ne pouvez sortir d'ici abel doit venir avec moi et doit aller comme tous les juifs à jérusalem attendez son retour il coïncidera avec guérison il s'occupera de vous amener au prêtre et de prévenir ta mère je dirai à abel ce qu'il doit faire et de quelle manière pouvez vous croire à mes paroles même si je pars sans vous guérir oui seigneur cependant répète nous que tu pardonnes à notre âme cela oui ensuite tu arriveras comme tu le voudras je vous pardonne renaissez avec un esprit nouveau et ayez la volonté de ne plus pécher souvenez-vous qu'en plus de vous abstenir du péché vous devez accomplir des actes de justice destinés à effacer complètement votre dette aux yeux de dieu et que par conséquent votre pénitence doit être continue parce que grande bien grande sont vos fautes les tiennes en particulier enfonce tous les commandements du seigneur pense-y et tu verras qu'il n'en faut exclure aucun tu as oublié dieu tu as fait de tes sens ton idole tu as passé tes jours de fête en tes délires d'oisiveté tu as désespéré et déshonoré ta mère tu as contribué au meurtre et à la volonté du meurtre tu as volé une vie enlevé un fils à sa mère et tu as privé quatre enfants de leurs parents tu as été luxurieux tu as porté de faux témoignages tu as désiré impudiquement la femme qui était fidèle à son époux défunt tu as désiré ce qui appartenait à abel au point de vouloir supprimer abel pour t'emparer de ses biens à serre j'ai mis à chaque affirmation c'est vrai c'est vrai comme tu vois dieu aurait pu te réduire en cendres sans recourir au châtiment des hommes il t'a épargné pour que moi je puisse sauver un pêcheur de plus mais l'oeil de dieu te surveille et son intelligence se souvient allez sur ces mots il fait demi-tour pour revenir dans la forêt auprès d'abelle et de gens qui s'étaient mis à l'abri sous les arbres de la pente alors pendant qu'ils descendent la montagne par le sentier à les deux hommes encore défigurés souriant peut-être mais qui peut dire qu'en souriant lépreux entonne le psaume 114 de la voix caractéristique des lépreux stridentes métalliques qu'on discontinue avec de brusques changements de ton ils sont heureux dit jean moi aussi déclara abel je croyais que tu allais guérir tout de suite dit encore jean moi aussi comme tu le fais toujours c'était de grands pêcheurs cette attente est juste pour qui a tant péché maintenant écoute ananias je m'appelle abel seigneur s'étonne le jeune homme il regarde jésus comme pour se demander pourquoi se trompe-t-il et jésus sourit pour moi tu es ananias car vraiment tu sembles né de la bonté du seigneur soit le de plus en plus et écoute au retour de la fête des tentes tu iras dans ta ville pour dire à la mère d'assert de faire ce que veut son fils et le plus rapidement possible et de donner en guise de réparation tout sauf un dixième et cela par pitié pour la vieille mère celle-ci quittera avec toi bethléem de galilée et ira à ptolémaïs rejoindre son fils et lui avec toi la rejoindra avec son compagnon quant à toi après avoir installé la femme chez un disciple de la ville tu iras prendre ce qu'il faut pour la purification des lépreux et tu ne les quitteras pas avant que tout ne soit accompli que le prêtre ne soit pas de ceux qui connaissent le passé mais quelqu'un d'ailleurs et ensuite ensuite tu rentres chez toi ou bien tu te réunis aux disciples et eux une fois guéris pendant le chemin de l'expiation moi je dis l'indispensable et je laisse ensuite l'homme libre agir ils descendent longtemps infatigables malgré les difficultés du chemin et la chaleur du soleil infatigables mais silencieux pendant un long moment puis abel ronde ce silence seigneur puis-je te demander une grâce laquelle de me laisser aller dans ma ville je regrette de te quitter mais cette mère va mais ne tarde pas tu auras à peine le temps d'atteindre jérusalem merci seigneur je n'irai trouver qu'elle cette vieille femme qui a honte de tout depuis qu'elle sert à pécher mais elle va sourire de nouveau que dois-je lui dire en ton nom que ses larmes et ses prières ont obtenu grâce et que dieu l'engage à espérer de plus en plus et la béni mais avant de nous coûter faisons une pause d'une heure pas plus ce n'est pas le moment de nous arrêter puis tu partiras de ton côté j'en ai moi d'une autre en prenant des raccourcis et toi jean tu iras en avant chez ma mère lui porteras ce sac avec les vêtements de lin et tu rapporteras ceux de laine tu lui diras que je veux l'avoir et que je l'attends dans le bois de matathias celui de son épouse tu le connais ne parle qu'avec elle et reviens vite je sais où est le bois et toi tu restes seul je reste avec mon père ne crains rien dit jésus en levant la main et en la pesant sur la tête du disciple bien aimé assis sur l'herbe à côté de lui et il lui sourit en ajoutant mais nous devrions y être ce soir maître quand je dois te faire plaisir je ne sens pas la fatigue je le sais et aller chez ta mère c'est comme si les anges me portaient d'ailleurs ce n'est pas très loin ce que l'on fait avec joie n'est jamais loin mais tu passeras la nuit à nazareth et toi moi je resterai avec mon père après avoir passé quelques temps avec ma mère puis je mettrai en route à l'aube pour prendre la route du mont tabor sans entrer à nazareth tu sais que je dois être à jezreel après demain à l'aurore tu seras très fatigué maître tu l'es déjà nous aurons le temps de nous reposer pendant l'hiver ne crains rien et n'espère pas pouvoir toujours évangéliser en paix comme ici nous connaîtrons beaucoup d'arrêt plutôt pour tenir compagnie aux deux jeunes gens qui heureux d'être avec le maître mange de bon appétit jésus tête baissée et pensif grignote son pain sans désir de manger c'est au point qu'il oublie de le faire et s'absorbe dans un de ces silences que tous deux respectent en se taisant en prenant du repos à l'ombre de la montagne des pieds nus pour chercher la fraîcheur sur l'herbe qui a poussé autour des troncs puissants il s'amnollerait même mais jésus lève la tête et dit allons-y au carrefour nous nous quitterons après avoir lassé leurs sandales ils se mettent en route l'ombre de la la forêt et le vent qui souffle du nord les aident à supporter la lourdeur de cette heure encore chaude bien qu'elle ne soit plus torride comme pendant les mois en plein été fin du chapitre on 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 on